GAMETRIPFM GAMETRIPFM Mais je pense que c'est parce que j'ai donné un gros coup de pied Dans le compresseur juste avant De déburer cette émission No fake Ensuite on aura une autre chronique Ce mois-ci ce sera la toute première de Splinter Ce sera la chronique True Story Bro Voilà Réessaye Quoi ? Merde ça va être la chronique tech Bravo vous pouvez changer nos chroniques Ça peut vous intéresser si vous aimez bien Traficoter les trucs électroniques et les consoles On en parlera tout à l'heure Et puis vous l'attendez tous Dans une heure et quart Le tout venant de l'actu Là on fera le tour de l'actu Non on le dise Et on rappellera les règles Parce que les gens Ah non mais Jack n'est pas là Donc c'est bon Ça va ? Non nous on est bon Non tout ira bien Où est la petite feuille qui était là ? Qui a volé avec ? Ah bah voilà Elle a certainement volé Elle a volé on éclate Et bah tant pis Elle est là Voilà il y a un moment de flottement dans cette émission C'est aussi Est-ce que c'est pas aussi ça un peu ? Oh Ça va tout de suite beaucoup mieux Est-ce que c'est pas aussi ça Game Trip finalement Est-ce que c'est pas des moments de flottement ? Des moments de gênance ? De l'approximation ? De l'approximation ? Des mecs qui cassent le compresseur avant le début de l'émission ? Voilà Est-ce qu'on est pas sur finalement une émission home-ed Travailler avec les moyens du bord ? Tous les jeux Half-Life qui sont dispo gratuitement Jusqu'au lancement du nouveau jeu vert Half-Life Alyx Donc ça c'était fin janvier Valve a mis sur Steam En version gratuite Tous les jeux HL1 et 2 Leurs add-ons Et du coup moi pour le coup Ça m'a permis de rejouer au premier De DL tous les autres Et puis peut-être pour les plus jeunes Ça permet aussi de se remettre Ou de se mettre tout simplement dans le bain En revoyant cette série Et à noter que d'ailleurs que du coup Suite à ça on a fait une vidéo test Sur Half-Life 1 Qui est sur GameTrip.net Voilà je la passe comme ça Avec une entreprise incroyablement incroyable C'était un Fort en rebondissement C'est un conseil De regarder nous Est-ce que tu l'as vraiment vu ? Ah bah je l'ai vu ! Ils ont annoncé la date de sortie pour Alyx Le 23 mars C'est vachement tôt en fait Ouais Pour un grand jeu en anti en VR Ils l'ont bourré Ouais Faut du matos en fait C'est ça le plus chiant En général ils l'ont déjà Ceux qui Ouais mais après On va en parler tout à l'heure Mais ils sont déjà en Valve Index Donc c'est le casque VR de Valve C'est ça Valve Index Ils sont déjà en rupture de stock Partout dans le monde en fait Ah ouais StarTech quand même quoi Ah oui StarTech Bah grave StarTech à fond bien sûr C'est génial de pouvoir mettre un jeu Gratos comme ça J'ai encore une fois oublié De lancer l'enregistrement C'est ça J'étais juste en train de réfléchir à ça Est-ce que Vraiment Game Trip C'est vraiment pas Une émission On est home made C'est ce que tu disais tout à l'heure C'est très collage Alors je vais vous donner le prochain StarTech au balek Et je vais courir Cours Allumer le truc Si tu veux avoir la meilleure définition C'est cool De pouvoir jouer sur son écran LCD Tranquillement dans son canapé Je spoil à fond Pour le truc Je vote massivement Dreamcast Donc vous pensez bien Qu'un adaptateur HDMI Pour jouer à Dreamcast Ça me Ça me Ça ne sert à fond quoi Surtout qu'aujourd'hui Je pense que les gens Passaient par des upscalers Enfin des trucs Ou jouer sur des téléviseurs à tube Ou alors sur tube Ou sur une image dégueulasse De LCD de maintenant Après tu peux jouer en VGA Sur Dreamcast Ouais mais ça reste dégueu Donc voilà PC Engine Mini Au début 70 Puis au bout de deux mois 10 euros quoi Voilà C'est ça Valec Valec aussi Ouais un peu Valec À part Castlevania Il n'y a pas grand chose Non plus qui me fasse rêver Perso Console bien quand même Avec des bons jeux dessus Ouais mais après Sur pareil Moi je préfère Je préfère avoir la console Voilà Bah émulateur On a déjà fait le débat Dans une autre émission Mais à un moment Un moment le rétro gaming Est-ce que c'est pas un Est-ce que c'est pas un luxe Non mais le mec Il remet en cause même L'idée de l'émission Non mais à au bout d'un moment C'est pas de la merde le rétro gaming Finalement est-ce qu'on jouait A des vieux jeux C'est pas un marché de niche Est-ce qu'on s'en battrait pas Hein sans déconner Franchement Est-ce que Fortnite C'est pas l'avenir quand même C'était sympa Ok bon Valec Warcraft 3 Reforge disponible Annoncé en 2019 Hé Non mais tu me casses tout Appuie pas sur le bouton Touche pas au truc De quoi ? 2018 il a été annoncé Annoncé en 2018 Et en bêta en 2019 Il est sorti fin janvier Toi tu cherches le ciel et le sang Ouais d'accord Moi je m'en bats les couilles De Warcraft Ouais bah les couilles Jay il est comme un ouf Bah après moi T'façon moi je suis Je suis client là dessus Moi j'ai A peine ils l'ont annoncé A la BlizzCon 2018 Que je l'avais acheté en collector Ah t'as acheté Warcraft Refund Refund Ouais non mais Oui non mais Je vais pas demander Je vais pas demander Parce que après Comme on disait Je m'attendais pas à grand chose Et je suis quand même déçu Non mais même pas Franchement J'ai juste refait la campagne J'ai kiffé et tout Et ça me suffit en fait Il s'est déjà fait Assez de mauvaises pubs lui-même Je vais donner mon avis Qui va certainement Surprendre tout le monde Déjà un Je ne l'ai pas acheté Deux J'ai été surpris J'y ai joué Et je le trouve bien Sonic au cinéma Alors je cite le parisien Une catastrophe industrielle Alors entre autres Tout ce qu'on avait prévu C'est mal fait Parce qu'ils ont dû tout refaire En 3-4 mois Suite au mauvais design Avec le trash qu'il y avait eu dessus Il n'y a pas de scénario Les vannes sont à plat Il y a Malik Bentala Qui fait la voix de Sonic Après faire un film sur Sonic C'est tendu en même temps Ils font bien un film sur Minecraft Ouais De base il n'y a pas de background Donc comment on a On a volé les émeraudes Il faut les retrouver Sinon les animaux vont brûler Sa mère adoptive Lui donne des anneaux Qui sont en fait des portails Des portails Pour traverser les dimanche J'ai déjà envie de mourir Pour traverser les planètes Ouais en fait c'est un mélange entre Endgame Et Sonic Alors Il y a Doctor Strange qui arrive Qui fait comme ça Et Sonic qui passe dedans Aujourd'hui en cette émission spéciale Saint Valentin Je vais vous parler d'un jeu Extrêmement connu A ce niveau on parle même de classique Un jeu qui peut paraître être Un choix étrange pour la Saint Valentin Mais surtout qui dans son scénario même Amène quelques interrogations Sur la vie amoureuse D'un monument du gaming Fortnite Mario ? J'étais pas loin Perso j'avais réussi à convaincre ma grand-mère De m'offrir le Game Boy Pocket Pour le Noël passé Et oui je sais Je dis le Mais franchement Le mec est un puriste Mais franchement Je n'ai jamais dit la de ma vie Même quand j'étais gosse Je ne disais pas la Franchement Je pense que les gens Je pense que les gens qui disent la Sont des demeurés Vous dites le ou la Toi tu dis le ou la Je dis la Et toi tu dis le Le Vous dites quoi le quoi ? Je dis le Game Boy Ah non mais moi je ne parle pas du Game Boy là Ah non moi je parle de Noël Je ne dis pas la Noël Je dis c'est débile On est d'accord Noël c'est masculin On dit je vous souhaite un Joyeux Noël On est d'accord ? Ah bah oui Donc j'ai reçu un Game Boy pour la Noël C'est n'importe quoi Tout à fait Bon par contre pour le Game Boy J'ai toujours dit la Game Boy Mais depuis que je sais que c'est masculin Preuve à la pluie Avec l'inscription le Game Boy Dans la notice de la machine Je m'efforce de dire le De la façon la moins naturelle du monde Mais que voulez-vous C'est plus fort que moi Un peu comme ma bite Exactement Et une fois arrivé à Paris Je parlerai à Maggie Attendez j'ai juste pas J'ai une page Attendez Cette émission est toujours En direct Et toujours très Préparée Faut dire qu'on a eu qu'un mois Pour préparer cette émission Ouais c'est bon Donc tu parles à Maggie Et je Tu veux parler à Maggie Maggie j'aime Mais attendez Je crois que je me suis trompé Il a commencé par la fin Il a versé des pages Il est perdu ça y est Oh il est du père Oh attendez Pendant ce temps La mère accrouse Je me suis trompé de page La loose donc C'est l'heure du T'y penche On est sous le charme Elle joue toute la gamme Elle fait sa météo Chez elle il fait toujours bord Bah oui c'est normal C'est sur les îles apparemment N'empêche Vous êtes dans une émission Qui est totalement amateur Et vous êtes dans la seule Qui vous passera du Maggie A une heure de grande écoute C'est magnifique C'est magnifique Cette émission est parfaite Sauf le fait que mon casque grésil Vu que j'ai donné un coup de pied Je le rappelle Dans le compresseur Juste avant l'émission Et j'ai vraiment Beaucoup de mal A me dire que J'ai perdu 250 balles Alors Désormais L'émission s'articule Autour d'un seul gros débat Vous le savez Et vu que c'est la Saint-Valentin Ce mois-ci On va parler Evidemment De pognon De l'axe Le prix des jeux Argent Le prix des vieux jeux Le prix du rétro gaming Le prix des jeux récents aussi On va commencer par l'actu Justement Un article qui parle De ces jeux Qui peuvent aujourd'hui Couter jusqu'à 1 million d'euros Alors il y a évidemment Le fameux E.T. Les collectionneurs Le vendent aujourd'hui A 1500 dollars Tetris sur Megadrive Une version boîte japonaise Signée par Alexei Pajitnov Donc le fondateur Le créateur de Tetris Mise à prix pour 1 million de dollars Sauf que ça n'a pas trouvé preneur Comme quoi On peut pas trop abuser non plus Faut pas déconner Je crois qu'il n'y a que 5 ou 10 exemplaires Mais avant de parler Du prix des jeux Est-ce qu'aujourd'hui Le prix d'une collection De rétro gaming Est-ce que c'est un loisir De luxe D'être rétro gamer Il y a des gens Qui veulent juste jouer Donc à partir de là Tu prends l'émulation Ça te coûte pas grand chose Il y a des gens Qui veulent collectionner Auquel cas Ils veulent avoir Le maximum de jeux Dans le meilleur état possible Et il y a les gens Qui veulent l'objet Pour pouvoir jouer Sur la console d'époque Avec le matos d'époque Du coup en fonction De ces trois catégories là Ils vont mettre Plus ou moins cher Dans un jeu je pense Je peux me tromper Mais je pense que La catégorie de celui Qui collectionne Et qui veut retrouver L'expérience La dernière catégorie Que t'as cité Donc qui veut reproduire L'expérience à l'identique L'objet avec la machine Et tout Je pense que Il peut pas y avoir De nouveaux collectionneurs Je pense que C'est que des gens Qui ont déjà Connu cette expérience Qui vont voudra Reproduire un gosse De 18 ans aujourd'hui Ou de 20 ans aujourd'hui S'il le fait C'est parce que Soit son père Il a fait quelque chose Ou sa famille Mais ça lui viendra pas Spontanément comme ça L'idée A ce moment là On peut fermer les yeux Sur le tarif du truc La curiosité T'empêchera pas De Enfin la curiosité Est pas assez forte Pour que tu te dises Je vais lâcher 2000 balles Tu vas le faire Sur l'émulateur Pour voir Pour dire Ah j'y ai joué Je connais le truc Alors moi j'ai vu Des gamins Qui s'intéressaient Aux jeux vidéo D'aujourd'hui Et qui comme le cinéma Ont voulu savoir Ce que c'était avant Et qui sont revenus me voir En me disant Non moi je veux Je veux racheter La console de l'époque Pour pouvoir voir Ah mais c'est quoi La proportion de ces gamins Voilà exactement C'est une proportion infime Par rapport A nous qui sommes Plutôt dans la nostalgie Ouais je dis pas Qu'il y en a pas Au contraire Mais je pense que C'est ça aussi Qui va entre guillemets Faire justifier un prix C'est A quel prix Tu mettras l'émotion Que va générer L'expérience Après je dirais Qu'il y a un autre effet Qui n'existait pas Il y a 10 ans Tu faisais les brocs Et puis tu tombais Sur des mecs Qui savaient pas trop Ce que c'était T'étais content Aujourd'hui C'est de plus en plus Référencé C'est de plus en plus Renseigné Il y a des cotes Il y a des décotes Qu'il y a 10 ans C'était un peu plus facile De trouver Entre guillemets Un jeu de valeur A pas cher Parce que le gars Il savait pas Ce qu'il vendait C'est ça Aujourd'hui les mecs Quand ils commencent A vendre des trucs Dans le rétro gaming Quand tu vas en broc Que tu tombes sur Un mec qui vend Des jeux vidéo C'est rarement Une petite mamie Ou un gars Qui sait pas ce qu'il vend Ouais mais normalement Dans le rétro gaming Il est Enfin il est Entre guillemets Fait pour les gens Effectivement De notre génération Et qui Enfin normalement On pouvait pas se payer ça Quand on était gamin Du moins c'était les parents Fallait mettre la pression Tout ça Maintenant on est censé Avoir un peu plus On est censé Je dis bien Avoir un peu plus De pouvoir d'achat Et donc luxe C'est peut-être un trop gros mot Parce que effectivement Si c'est luxe Pour des jeux spécifiques Sur des consoles spécifiques Super rares Et tout ça C'était pas trop regardant Sur le fait Que ça soit En état excellent Sans une seule rayure Sur le truc Le mode d'emploi Du jeu Et machin Les boîtes Et moi j'ai vu Si t'es pas trop regardant Là dessus Tu peux t'en sortir Pour des prix décents Et je connais des gens Qui ont double jeu Un jeu sous blister Et un jeu pour jouer avec Ah oui c'est les mêmes Je pense Peut-être Moi j'en ai Toi t'as les deux J'en ai Oui Toi t'es genre dégola Mais après c'est des jeux C'est des jeux à 30 balles Sous blister Enfin tu vois Je vais pas m'offrir Jamais je m'offrirais Un Zelda sous blister Pour juste le regarder Et me palucher dessus Je vais mettre Le nouveau jingle aussi Puisque c'est la première De Juju Bravo Juju First Avec la chronique Take path Take path La chronique de Juju Voilà Génial Ça finit sur un rose C'est magnifique Ça correspond tellement Ça te correspond C'est beau J'adore ça Aujourd'hui je vais t'apprendre Simplement à nettoyer Tes cartouches de jeu Et comme disait le patron De la fistinière C'est en mettant les mains Dedans Qu'on apprend en s'amusant On a tous vécu ça Tu reviens de brocante Du cash Tu mets le jeu dans ta console Et là Pas d'image Pas de son Rien Autre chose que tu veux faire Forcément C'est souffler dans la cartouche Ah Et là je dis non Et non Et non Stop On souffle pas Bah non Sinon Ça ramène de l'humidité Tout à fait Ça apporte rien de bon Coronavirus Exactement En plus c'est transmissible Pour la première méthode Pas besoin de grand chose Des cotons-tiges Alors Problème Bientôt c'est interdit C'est interdit Ça ne se produit plus Ah il est mignon Pas de plastique Ah ça y est Il est mignon Pour les poissons Du vinaigre blanc Si t'as que ça dans ta cuisine Ou de l'alcool pur L'alcool isopropylique À trouver dans une droguerie Montre-y à la caméra Regardez C'est test d'urine d'hier C'est test d'urine Et c'est parfaitement clair Parfaitement clair Je sais pas si ça se voit bien Mais ça brille Donc il y a des contacts Sur le dessus Et sur le dessous De la carte Attends je prends Cette cartouche Qui vaut 100 euros Pour de vrai C'est ça Tu prends ton coton-tige Tu l'imbibe Dans le vinaigre Ou de l'alcool Et tu frottes simplement Sur les contacts dorés Au dessus Et en dessous Tu recommences plusieurs fois En essuyant les contacts Avec ton tige sec A la fin Je préfère la deuxième méthode Pour les vrais bricolos Il te faut un tournevis Porte-en-bout Et un embout Gamebeat Et une gomme Il y a deux tailles Pour les embouts Gamebeat Un peu comme ma bite Merci Attention J'ai déjà cassé le confesseur Il y a deux vis Il ouvre une cartouche A 100 euros les gars Il y a deux vis Sur la cartouche A 100 euros De Vampire Kiss On va commenter l'action Comme si c'était Une action de golf Il est en train d'ouvrir La cartouche Oh très belle Quelle prise en main Magnifique Les doigts Attention Et là qu'est-ce qu'on trouve Il est doigt pas graisseux Là magnifique carte Une carte verte Il y a ça dans votre jeu A 100 balles C'est génial Avec que ça C'est juste une petite puce verte Ils foutent de ma gueule A du plastique Voilà Donc ici on voit Les Les contacts Les contacts dorés A dire 90% Des cas ça fonctionne Après la console peut être crade aussi Mais ça C'est un autre tuto Comme la fistinière d'ailleurs Ça peut être crade aussi Ça peut être crade aussi Merci Dégulasse Vous avez vu les images de la Xbox et de la PS5 Non moi j'ai vu que le développement de kit quoi Ouais bah c'est ça Le développement de kit ça ressemble à la cité des 4000 Ça ressemble à un vaisseau Je sais pas Ouais c'est Ah ça c'est un Ça c'est un leak ça Ouais Moi je crois que c'était une image officielle Non non Oui non C'est un leak officiel Tellement il y en a partout Un leak officiel Ouais mais c'est le kit de dev Donc Non mais c'est pas la PS5 ça La vraie elle ressembleront à un carré Avec des espèces de Un peu de travers Avec des espèces de Puis elle sera noire Ouais Puis elle sera avec la PS5 Il y a un milliard de mèmes En mode grippin Oui voilà Manche disque Ils ont tout fait Des pantoufles Ils ont tout fait avec Bon à l'Xbox c'est pareil Je sais pas si vous avez vu Mais la Xbox c'est une espèce de brick grise Qui ressemble à pensée profonde Dans H2G2 Ouais c'est ça On dirait qu'il y a un Moi je trouve cool la Xbox Hein ? Elle est sympa Je trouve que la Xbox elle est sobre C'est soft ouais C'est des bricks grise Quand tu vois la gueule d'une Megadrive Même d'une Megadrive 2 D'une Nintendo Il y avait Non mais feignant C'est utilitaire C'est pas un objet de déco Bien sûr que si c'est un objet de déco Bien sûr que si c'est un objet de déco Mais non Mais bien sûr que si Non mais c'est comme si tu te dis Ta tour de PC c'est un objet de déco Mais bien sûr que oui C'est un objet de déco Mais tu la fous sous le bureau Si elle est pas belle Et puis tu fais pas chier Mais non mais bien sûr que non T'as acheté un truc Qui a déco à 3€ Alors la différence qu'il y a Entre une tour de PC Et une console de salon C'est que la tour de PC T'as un milliard de choix Si tu veux mettre un pauvre cube noir Sur ton bureau Sous ton bureau Que personne voit c'est très bien Et si t'as envie de faire un objet de déco Bah t'as refait un objet de déco Mais le problème de la console C'est que Tu n'as pas le choix La petite découverte x-after du mois De mon côté Rustler Qui est un GTA-like médiéval Ouais carrément Conduit des chariottes Ouais C'est un jeu qui est sous-titré Grand Theft Horse C'est un monde ouvert C'est un monde ouvert Avec plein d'hister eggs Sur la pop culture Et tout ça Et c'est un style type GTA 2 Vous savez Un peu vu dessus Un mélange entre GTA 2 Et c'est un peu graphiquement Les premiers Desperados Et tout ça Ah ouais cool Commando et compagnie Ouais voilà Commando Et il y a par exemple Alors j'ai vu des images Par exemple il y a Pimp My Horse Et c'est un maréchal ferrant Qui peut custom ton cheval Génial Il peut repeindre ton cheval et tout Ouais tu peux le repeindre Mettre des bannières autour Et tout c'est un truc de ouf Ah trop bien Alors c'est sur Kickstarter C'est bien barré Ils ont demandé 17 000 euros Il reste deux semaines Et ils sont déjà à 19 000 Donc du coup je pense Qu'ils vont le commercialiser Et donc c'est un petit studio polonais Qui fait ça Oh Voilà Comme quoi entre CD Projekt et ça Ah ouais on rigole pas C'est pas les derniers pour la déconne Tu m'étonnes qu'après ils se font envahir Du coup il y a 16 16 Alors je sais plus les équipes Qui est qui Samouraï Dallas Nous on est Dallas Et Jay tout seul Il est Samouraï Jay tout seul est Samouraï Sur les boulettes Lequel de ces jeux de cul existe vraiment Trip Fighter 2 sur PC Engine Un jeu de combat avec des nénés Mighty Final Fuck sur NES Un beat them all avec des kiki Ça c'est jouable Ouais Quest for Glory Hall sur Atari ST Un jeu de rôle avec des ezètes Quest for Glory Hall Vous remarquez que tous les noms C'est des vrais noms de jeux Mais c'est pas mal C'est pas mal Est-ce votre dernier mot Ouais c'est mon dernier mot Je suis mon ami du cul Je suis mon ami du cul C'est une bonne réponse Merci Juju J'ai lu la bib PC Engine Avant de venir Ouais bravo Merci Oh mais t'es trop fort mec Alors toi c'est pas d'oignon C'est ça C'est Woody Allen Ouais sans oignon pour moi Jack Le taco sans oignon Jack Puis moi c'est sans gluten Tacos sans oignon Faut rappeler que c'est Jay et Jack C'est vrai Jay et Jack Ça sera encore plus compliqué De faire payer Jack Jack on t'aime De là où tu es 22 c'est 7 Non mais attends De toute façon Trois émissions encore Je sais très bien Que la dernière émission Il y aura une question Qui vaudra 40 Oui oui Peut-être un million Mais on sait C'est pas le problème Le million On se dit au mois prochain Suivez-nous pour connaître La date de la prochaine émission En mars Mars tout à fait oui Novembre c'est un peu loin C'est vrai Vu que t'as un mois Pour faire ta prochaine chronique T'arriveras à le faire dans l'an Alors petite précision J'ai fait imprimer ces trucs là Pour ma copine Elle m'a dit Pagine Et puis on se voit aussi Sur GameTrip.net Evidemment Avec tout plein de tests publiés Des dossiers Il y a sûrement plein de tests Qui vont arriver Maintenant qu'on a ouvert Deux ans de plus Ça va nous permettre De sortir d'autres tests Plus vieux De jeux plus vieux Et puis notre grand concours De la console de tous les temps Ça continue Allez sur GameTrip.net Tout en haut Vous avez un petit bandeau Pour voter Pour vos consoles favorites Il faut voter Voter pour la Saturne Tu peux nous rappeler Ce que ça veut dire Truc Merci de nous écouter Jay c'est sympa Truc Ça veut dire Le tournoi rayonnant De l'ultime console Bonne nuit Ciao Un bisou Ciao GameTrip.net La référence des jeux vidéo Holdies Suivez-nous également Sur GameTrip.net www.GameTrip.net GameTrip.net